Et bien salut à tous, merci d'avoir suivi si vous venez de PES 2016. En tout cas on se retrouve sur FIFA 16 pour le match de Marseille pour le compte de cette Europa League. 16e de finale match allé face à l'Atlétique Bilbao qui lors de son précédent match de Liga BBVA a perdu face au Real Madrid. Le grand Real Madrid qui s'est imposé hier pour le compte de la Champions League des 8e de finale à l'extérieur face à la Roma 2-0. Donc voilà ça va être un match assez compliqué pour les Marseillais qui à domicile on le sait ne sont pas forcément à leur avantage. Toujours avec des statistiques assez faibles à domicile. Reste que voilà c'est une autre compétition. Il va falloir essayer de donner son maximum et d'inverser cette spirale malheureuse au Vélodrome. Il va falloir devant ses supporters faire la bonne prestation pour essayer de se qualifier pour les 8e de finale. Ça va déjà être, c'est un match aller-retour bien évidemment. Mais en cas de superbe performance à domicile ça augurerait du bon au retour. On voit que bon au niveau des classements, bon je crois que ça a été actualisé. Attendez je vais voir parce que je crois que, non l'OM est 11ème finalement, plus 10ème. Donc ouais c'est pour ça que je n'ai pas été en mise à jour en direct. Mais on voit que les notes de Marseille sont inférieures à celles de l'Atletic Bilbao dans ce jeu. Est-ce que l'équipe se déplace de l'Atletic Bilbao ? Donc normalement Marseille devrait être à son avantage. On ne sait jamais dans ces jeux vidéo en CPU vs CPU, tout peut arriver. Alors je voulais faire un petit message à Rémy Racine. Je pense qu'il voulait une dédicace sur la chaîne. Mais moi je ne lui donnerais pas une dédicace parce qu'il était un petit peu irrespectueux dans les commentaires. Il m'a dit que je veux des vidéos de merde. Au début il était très gentil, il a dit j'adore tes vidéos, t'es super. Je vais faire une playlist avec les matchs de la Champions League et tout. Je me disais oui il est sympa et tout, il va faire une petite playlist. C'est cool. Et finalement après c'est complètement énervé. C'est de ta faute, si sur Youtube France il n'y a que de la merde, tu as une chaîne poubelle, tu ne travailles pas par passion. Ouais ça fait 5 ans que je fais ça, CPU vs CPU. A commenter des rencontres, alors des fois je ne commande pas c'est vrai. Mais il y a quand même toujours un travail pour se coller à la réalité. Et ce mode que j'aimerais bien voir décoller aussi, ce mode CPU vs CPU, c'est une volonté de ma part. C'est réellement une passion. Donc je lui dirais, bah tais-toi ! Et si tu n'es pas content, va-t'en ! Et voilà ! Donc voilà, il voulait une dédicace en plus. Après je n'ai pas compris son trip. Après il me disait, c'est de la... Je rigolais, mais je rigolais. Il a fait des pavés de rigolade où il m'envoyait bien du lourd. Bien du lourd, c'était pas très argumenté en plus. C'est de la merde, je déteste ce que tu fais, tu n'as aucune... Toutes les statistiques le prouvent, tu es nul. Voilà, c'était ça en gros quoi. Donc bon, s'il pouvait me donner des conseils pour m'améliorer, à la limite je le prendrais. Mais dire c'est de la merde pour c'est de la merde, c'est pas très intéressant. Rémi Racine. Et bien tu ne prendras pas Racine sur la chaîne. Voilà, en plus tu n'es pas abonné. Donc au revoir. Donc bon, Marseille, Batshuayi, Michi, à la déterminante face à cette équipe. Bon, c'est vrai qu'au niveau Golavera, on voit que Marseille, malgré cette place 11ème, alors que l'Atlétique Bilbao est actuellement 7ème de ce championnat de Liga BBVA, mais avec un nombre de points assez similaire, puisque 35 points de part et d'autre. Donc voilà, au même titre, à peu près, ça fait combien de journées ? Ouais, il y a 24 journées jouées, 26 en Ligue 1. Donc il y en a deux journées de moins en Liga BBVA pour ce club. Et bon, une différence de but de plus 9 pour Marseille, plus 1 seulement côté Atlétique Bilbao. Reste que voilà, ils sont sur une défaite. Peut-être, en plus, c'était une défaite à l'extérieur, je crois, face au Real Madrid. Donc il va falloir essayer de faire la diff, d'en profiter. Une équipe qui, à l'extérieur, n'est pas forcément très bonne, relatif à son parcours en Champions League, qui était donc... Ah non, en Champions League, en Ligue 1. Non, je remonte à la saison 2014-2015 avec ce site-là d'Eurosport. Je reviens à la Ligue Europa, s'il vous plaît. Merci, Ligue Europa ! La Ligue Europa, à l'extérieur, ils avaient fait match nul face à Iter Bakou, ils avaient perdu face à Zidna. En Ligue Europa, c'était les Tours 3 Barrage. Ligue Europa Barrage, j'ai gagné 1-0 face... Ah oui, c'était qualifié. Non, ils avaient fait 0-0, ok. Ils se qualifiaient au niveau du barrage, mais limite. Sinon, à l'extérieur, ils ont quand même fait des beaux matchs. C'est pour ça qu'ils ont été premiers, ce groupe en Ligue Europa, avec une belle victoire pour ce partisan de Belgras à domicile. Bon, c'était 5-1. Ils ont tapé Augsbourg 3-2 à l'extérieur. Attention quand même, ils avaient perdu face à l'AZ, Alkmaar, le club néerlandais, ils avaient perdu 2-1. Attention quand même à cette équipe. Mais bon, on voit qu'elle est supérieure dans le jeu. Mais bon, je serais bien évidemment pour Marseille. Mais voilà, 5 minutes de parlotte. On va peut-être passer à la rencontre, s'il vous plaît. Alors voilà, on est bon. On y va ? On y va au vélodrome, ce beau vélodrome ? Il devrait faire bon en plus. En tout cas, pas trop froid. Il n'y a pas de pluie de prévu. Dommage. Il m'énerve, lui. Angle fermé. Allez, passer au match. Le plus important, c'est la rencontre. Amical, bien sûr, le contexte n'est pas respecté. Puisque c'est de la Ligue Europa. Mais vu qu'ils n'ont pas la licence. Il fut un temps où ils mettaient un contexte assez proche. C'était, je ne sais pas, Cloupe Europa ou Europapu. Ça s'appelait. En tout cas, il n'y avait au moins un minimum de contexte respecté. Ce n'est plus le cas. Maintenant, ils suivent uniquement les matchs de championnat. Les matchs européens ne sont plus intégrés. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix de revenir en arrière. C'était une bonne idée. Ça permettait pour moi d'être dans un contexte qui se rapprochait de la vraie rencontre. On est obligé d'être un amical. C'est complètement débile. Mais bon, tant pis. C'était Coupe des Champions aussi, en Ligue des Champions. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Avec un petit peu... Un design avec de la couleur rouge pour la Ligue Europa. Et plutôt bleu pour la Coupe d'Europe. La Coupe des Champions. Donc voilà. Mais en tout cas, ce Vélodrome est magnifique. Toujours des bons plans proposés par Electronic Arts dans ses retransmissions. Voilà, voilà. Et voilà, Marseille face à son avenir en Ligue Europa, en compétition européenne. Deux clubs engagés encore, vous l'avez vu, avec l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, on voit qu'ils ne sont pas forcément en position positive, en ballottage favorable. Puisqu'ils accueillent le premier match et ce sera l'équipe adverse qui accueillera ou se déroulera le match retour. Donc c'est toujours des configurations compliquées. En attente du match retour, il faut essayer de marquer le maximum de buts sans en encaisser. C'est toujours le même principe. Et puis voilà, en fonction du résultat, on sait que l'équipe de l'Atlétique... On a bien joué. Barada le crochet. Première incursion peut-être. Avec la frappe de Batshuayi. Peut-être la première frappe et la parade, ça revient ! Oh, dommage ! C'était l'Asana Diara qui avait suivi quel début de match pour les Marseillais qui ont poussé directement. Alors bon, j'ai choisi une formation proche. J'ai pris celle qui était proposée par Eurosport. Avec plutôt assez défensif, puisqu'il y a l'Asana Diara en milieu relayeur. Et deux milieux défensifs, Roméo et Isla. Donc, ouais, pas forcément de milieu offensif. Parce que, bon, Cabela est suspendu. Voilà. Attention à l'incursion de Séglier, qui a permuté. Je ne sais pas ce qu'il se fout là, mais en tout cas, c'était pas mal. Et ça met la pression directe sur cette équipe de l'Atlétique Bilbao, côté Marseillais. Avec Manquilou, la touche à suivre pour Barada, qui relance dans l'axe avec deux Ségliers. Isla, l'enchaînement. Michy qui revient. C'est excellent, c'est l'enchaînement. Barada, qui va essayer de centrer. Qui va réussir à centrer la tête ! La parade, ça revient dans l'axe ! Oh là là, c'était dommage. Des Ségliers, attention, parce que la vitesse, il va quand même devoir faire l'effort pour récupérer ce ballon. Et c'est un très, très bon début de match pour les Marseillais. Qui impose leur impact physique. Mais cette équipe est dominée pour le moment, côté Atlétique Bilbao. Là, c'est Nadia qui revient en arrière avec deux Ségliers. Pas de paire de balles ici. Il crochète, la faute ! L'avantage laissé ! Il y avait la tête de Michy derrière ! Ça se bagarre, ça se bagarre. C'est Barada qui va se charger sûrement de ce coup franc. Et il y avait quand même un avantage. Ça aurait été intéressant de le laisser, côté d'arbitrage. Dans ce stade Vélodrome. Pour les Marseillais. Puisque Michy était probablement sur la trajectoire de ce centre. Et Barada, peut-être. Pas énormément de présence au fonds Simon. Ouais, Marseille. C'est quand même du... On va voir si c'est déposé sur une tête. Et Michy peut-être qui va déclencher un appel. Roma aussi qui est placé. Il y a Nkulu qui est monté, non ? Je ne sais pas. On va voir. En tout cas, c'est tiré pour le centre. Le dégagement de Sampra haussé. Avec Manquillo qui récupère Nkulu. Le décalage avec Michy Batshoi dans l'axe. La frappe de Romao, Alexis. Romao. Malheureusement, ça n'est pas cadré. Alexeïs au Romao. Qui est d'origine, quoi ? Tobago ? Qu'est-ce que je dis ? Je vais regarder. Qui est alors ? Togo, je crois. Togolaise, oui, Tobago. Qu'est-ce que je disais ? C'est un pays. Alexeïs. Le Togolais. Allez, phase de possession pour cette équipe de l'athlétique. Qui se remet tout doucement après 10 minutes très engagée de la part de Marseille. Allez, on espère que Marseille va réussir. Alors, on me dit, tu devrais faire comme un vrai commentateur. Essayez d'être plus neutre. Moi, quand même, je supporte les équipes françaises dans les compétitions. Donc, j'essaie d'être en sorte d'attention. Parce que cette incursion, c'est le frappe enroulé. Heureusement qu'elle n'est pas suffisamment enroulée. Parce qu'elle était très dangereuse avec cette incursion où la défense marseillais est de s'aiglier, s'est laissé un petit peu prendre. Il était en retard très largement. Franchement, l'animation pour Mandanda, s'il voulait aller chercher ce ballon, ce n'était pas comme ça qu'il allait faire la diff. Il est 1h20 du matin. Bon, je vais coucher. La tête de Romão. La récupération en belle phase. On attend du soutien pour Romão. Il revient en arrière avec Nkulu. C'est vrai qu'il y a des absences assez notables. C'est vrai, deux joueurs. Bon, il y a Jadeji qui n'est pas là. Mendy non plus. Et puis donc, Cabela en termes. Attention, Nkulu, c'est pas mal. Cette tentative d'incursion, il n'a pas servi. Il aurait dû s'entrer en première attention. Ça aurait fait le décalage, mais il y a un corner quand même concédé par Mbobeda. Mais il faudrait essayer de s'entrer plus rapidement pour Nkulu. Parce qu'on peut vraiment très facilement, je pense, trouver Mishibachouaï, le belge. Il faudra faire preuve de plus de réactivité. But marqué en liquin. Quand même 12 buts marqués, c'est de passer ici pour Mishibachouaï. Attention, la tête, la porte, la porte, qu'est-ce que c'est ? Penalty ! Oh là là là, c'est parfait. Merci, merci le jeu. Avec ses mains en surface qui nous font plaisir. Et c'est la porte, éventuellement sélectionnable avec l'équipe de France qui permet aux Marseillais peut-être d'ouvrir la marque sur ce pénalty. C'est un petit peu cruel. On va regarder au ralenti si vraiment il a les mains décollées du corps. On va revoir ça tout de suite au ralenti avec la vitesse au second poteau. La porte est là pour gêner. Ouais, c'est vraiment limite, limite. Comment peut-on siffler ça ? Même l'arbitre aurait clairement vu la main de Maradona. Il n'y aurait jamais eu le but de la main de Dieu. On voit qu'il met quand même une main pour essayer de gêner un petit peu. Mais bon, ouais, la porte sanctionnée. Sanctionnée et pénalty à transformer pour Michy Bacchayi, je pense. Allez Michy, Michy, c'est parfait. Contre-pied, du quart de l'opposé. 1-0 pour Marseille. Et voilà, il faut un déblocage avec l'arbitre. Et bien, souvent Marseille a été désavantagée sur certains matchs par l'arbitrage. Il y a aussi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a aussi les arbitres qui essayent de compenser les périodes. Bernard Tapie, peut-être, qui essayent de désavantager Marseille sur certaines phases. On parlait du but où le ballon était rentré. Mais il n'était pas rentré complètement contre Lyon. Tout le monde disait, ouais, ouais, au campus, la balle, elle est rentrée. Le PS, il la sauve, mais non, elle est rentrée. Non, ben, tu regardes au ralenti, il va trouver un ralenti où la balle est rentrée complète. Je suis désolé, la plupart des ralentis, on voit la balle, elle ne franchit pas la ligne complètement. Il y aura, ça se trouve, voilà, avec la Goldline Technology, ça ne sera pas déclenché. Attention, peut-être la réaction en temps du comté, du comté Asiatique Bilbao. Les Basques qui tentent de réagir avec cette incursion à Duriz. Il n'est pas au centre. Belanziaga qui fait le départ à la sortie de Mandanda. Périal, là, dans les airs, tranquille. C'est bien, ça, pour le moment, c'est un match qui se rendent facile, les Marseillais. Avec la récupération, peut-être le pressing. Non, pas de récupération. Attention, mais attention, parce qu'il y a 1-0. Le but, c'est de ne pas encaisser le but face à cette équipe de Bilbao. L'arbitre a été gentil, il a vu une main. C'est clair que le bras a été décollé du corps. Attention, là, il faut être plus réactif. C'est parti, au second, ça va centrer, sûrement. Avec Mounienne qui crochète, qui va. Attention, est-ce que c'est un corner ou une sortie de but ? Ça m'a l'air d'être un corner concédé par Mankillo. Ce qui fait qu'il va falloir être vigilant. La plupart des corners sont mal tirés. Mais attention, sur un détail, une tête d'Aduriz. Un corner bien négocié. Allez, on reste vigilant. Allez, Mandanda, va la chercher. Va la chercher Mandanda, dégagement de Romaino, tranquille. Michibachou, il ne récupère pas ce ballon. Mikel Rico, la porte, qui va peut-être essayer de se rattraper de cette... La frappe, attention, la balle de Mandanda, le magnifique. Quelle belle frappe de Mikel Rico. C'était plutôt bien joué, ça. Il a pris sa chance. Et Mandanda était vraiment à la limite de se faire lober sur cette frappe. Bel équilibre. Frappe tendue. Mais il va la chercher, main opposée, Mandanda. Quelle qualité. Moi, j'applaudis. Même s'ils nous ont fait souffrir au Vélodrome, ils ont fait souffrir Mandanda. Ils l'ont même pendu dans... Attention, c'est Mandanda. Et ça réagit, ça réagit, ça se rapproche. Allez, Michi, de la tête. Oui, bien récup... Ah, dommage. La porte, mais ça va profiter. Allez, Lass. Lassana Diara, qui sert Barada. Barada, c'est excellent. Avec Michi Batshuayi en surface. Michi qui crochette. Michi. La frappe de Michi. Oh, Iago Herririne. Il va la chercher, le gardien basque. Enfin, le gardien basque. Quelle origine, Herririne. Attention à cette incursion. Le centre, au second. Dégagement de Barada, qui veut défendre. Je ne sais pas si il est basque, Herririne. Mais en tout cas, il est espagnol. Allez, peut-être. Barada, il a de l'espace. Il va pouvoir fournir son effort. Michi n'est pas en surface. Il va quand même s'entrer, mais heureusement, récupération. Il aurait fallu essayer de poursuivre son effort, sur son côté, là. Côté Barada, c'est dommage. Michel Rico, San José, Benat. Benat, on va bien jouer. Manquillo, excellent. Pourtant, Mounienne, c'est un client assez solide. Enfin, assez solide. Assez rapide, en tout cas. En termes de physique, on l'a vu. Manquillo était devant. Il reste devant. Il n'a pas été gêné. Attention sur Mounienne, en termes de vitesse. Marseille, pour le moment, on négocie bien son match. C'est plutôt bon. Il revient d'un 1-1, quand même, face à Logistik. C'est Nice, à domicile. Pour le moment, il y a un 0. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est excellent. Ça, dommage. C'était un petit peu dommage d'être dans les pieds et pas en profondeur. Benkillo fait l'effort. Il y a le centre pour Michi Batshoyi. C'est parfait, la tête de Michi ! Michi ! Dommage. Le Belge n'a pas assuré une tête suffisamment puissante et placée pour battre le gardien. Et Benat, le jeu en profondeur. Rolando est sur la trajectoire. Excellent. Récupération. Et puis... Rolando qui va ouvrir. Rolando, pas de perte de balle. Rolando, voilà. Rolando, tranquille. Voilà, qui va jouer de l'autre côté. C'est excellent. Il fait tourner. On les fait courir. Côté Marseillais. Bon, c'est une première mi-temps appliquée. On a eu quelques... On a quand même eu une frappe dangereuse. Attention, son rosé, la récupération, mais faute. Le jeu dangereux sur la Sanadiarra. Logique. Hélène Poulou qui va pouvoir se dégager. Pour le moment, on est bien. On est bien, côté Marseillais. Je ne vais pas spoiler les résultats de PES, mais... Avec le français, pour le moment, ça va bien, virtuellement. Ça va bien. Benkillo. Romaho. Le jeu est favorable pour cette génération. Favorable à Marseille. Ce n'est pas fini. Attention, les pertes de balles. Ça peut leur chaîner très vite. Attention, Aduriz. Benkatt. Benkatt qui va décaler avec... Sousset. Sousset. Le centre. La parade de Mandanda. Il est énorme. Il est énorme, cet arrêt. Oh là là. Quel Mandanda qui sauve à nouveau son équipe. Oh, quel gardien. Quel gardien. Il est second gardien de l'équipe de France, mais parfois, s'il venait à faire des... Des arrêts aussi déterminants. On se demande comment il ne peut pas être trombé gardien. Lloris est efficace, certes, mais là, à bon portant, il va la repousser. Il permet de garder davantage face à cette bonne équipe. Il y a des éticules bas-haut. Et la récupération, c'est excellent. Avec De Séglier qui va pouvoir fournir son effort, qui sert à Michy Batshoi qui peut fournir aussi l'accélération. C'est excellent. Il n'y a personne dans l'axe. Attention quand il va centrer Michy au second... Ouais, au sixième poteau. C'est un carré, pour le moment, c'est l'homme du match. De cette première mi-temps, Michy... Pardon, Mandanda, capitaine. Regardez-moi ses arrêts. Et encore face au même jeu, à vous portant. Magnifique. Face à Mikel Rico. Mikel Rico, allez, on s'écurie cette fin de première période. On est dans un temps difficile, mais il faut... Ouais, c'est tranquille pour Mandanda. Une nouvelle fois, une frappe peu dangereuse. Enfin, une nouvelle fois. Il y a quand même plus de frappes dangereuses que de non dangereuses. Récupération Marseille. Là, Sanadiar a par-dessus. C'est excellent. Avec le contrôle d'El Koudou. Ouais, il ne passe pas Mauveda. Dommage. Il a fallu un pénalty pour permettre à Marseille de... Attention, parce que le décalage est fait. Il faut réciffler. Parce que dans l'axe, il y a du monde. Attention, le centre. Au second poteau, c'est mal négocié. Oh là là là. Marseille, elle se fait prendre en contre. Voilà, elle fait du bien. Elle fait du bien, cette mi-temps. Elle fait du bien parce que... Athletic Bilbao aurait mérité clairement l'égalisation. Michy a marqué un but. 4 tirs, un but sur pénalty. Bien généreux. Avec une main de la porte... Voilà, une main de la porte peu évidente. Comme je le disais, cet arbitre avait arbitré Argentine-Angleterre lors de la main de Dieu de Maradona. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de main de Dieu de Maradona. Parce qu'il voit tout, cet arbitre. Voilà, la porte. Parfaitement modélisée. On reconnaît bien. Et qui est impliquée sur ce but. On revoit la frappe de Roméo un peu dangereuse. T'as deux heures du mat', il faut que je me lève demain. Oh là là. Allez, on fait l'effort. C'est vrai que j'ai plus 20 ans. Si j'avais 20 ans pour faire toutes ces générations, mais j'ai plus 20 ans. Qu'est-ce que tu veux ? 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 Contre-pied parfait. Michi Bacuayi, ouverture du score. Là, c'est Adhira qui vient le féliciter. Et quand même, cette frappe de Mikel Rico, elle a été cadrée, parfaitement cadrée. Regardez-moi ce grand bandana, qui se déploie et qui va la chercher. Excellent gardien. Magnifique carré. On peut le féliciter. Cette frappe de Michi Bacuayi qui était bien placée aussi. Mais il s'envole aussi parfaitement. Et capte ce ballon. Voilà. Moi, je crois que c'est la dernière occasion, non ? C'est ça ? Voilà. D'une dernière occasion. Mais voilà. C'est un match équilibré. Possession avantage Marseille même. Mais on a vu une belle réaction de l'athlétique Bilbao. Mais pour l'instant, Marseille domine. Domine son sujet. Il va falloir bien résister dans la seconde période. Et éventuellement, mettre ce but du break. Qui ferait bien les affaires de Marseille pour le match retour. Pour entamer les huitièmes de finale. Allez, on y croit. On y croit. Et désolé, je supporte... Voilà, dans ce genre de configuration, je supporte Marseille. Il y a Mandanda qui mérite clairement son 7-9. Il y a d'autres joueurs bien notés. Michi 7-4. 7-9 pour défensivement. C'est assez faible. Bon, un côté espagnol, c'est pas terrible non plus. Mais on va voir cette seconde période. Il y a encore du suspense dans ce match. Parce qu'avec un but sur pénalty, voilà, ça reste équilibré. Heureusement qu'il y a eu ce pénalty. Allez, passons à cette seconde période. On espère... Ah, l'entrée de Florian Thauvin à la place de Jean-Kévin Elkoudou. Thauvin, on dirait un enfant aussi dans ce jeu. Au niveau des notes, c'est vrai qu'il est supérieur, Thauvin. Donc, ça paraît logique de le voir. Avec Moveda. Allez, récupération ici, parfait. Le contrôlé trop large, la durée. Allez, ouais, c'est excellent ce travail. C'est Thauvin qui fait ça. Magnifique. Ben en profondeur presque. Dommage, dommage. Sorti de Herérine. Mais le Thauvin, là, il a fait déjà un beau boulot. Belle entrée de Thauvin. Bon, après, concernant le personnage Thauvin, j'aurais quelques motifs d'insatisfaction. C'est vrai. Un petit peu un missionnaire, je le jure, qui revient à Marseille en prêt. Après, dans ses performances, il vient faire du bon boulot. Voilà, ça reste des performances sportives. Ça ne m'empêche pas que, voilà, ça ne veut plus dire qu'il est formidable. Ah, la mauvaise touche de Thauvin, qui permet la récupération de l'athlétique Bilbao. Moveda, San Jose, Belanziaga. Avec un Romao qui est au pressing. La récupération haute avec Isla. La balle en profondeur, le pressing de Romao, qui va la chercher ce ballon. Qui revient sur ses pas. Barada, ça passe pour l'As. Dommage. Dommage, mal négocié. Pourtant, il y a des... Ah, ça pourrait être mieux négocié. Attention, la contre-attaque. Parce que ça peut aller très vite aussi côté athlétique Bilbao. Ouais, belle récupération pour le moment. Il manque quand même des passes assez importantes. Qui leur permettraient de bien enchaîner. Isla, mauvaise, mais il va récupérer ce ballon. Lancer Thauvin peut-être. Non. Bien sûr, c'est pas bien joué. Ça temporise. Nkulu. Romao. Manquillo. Thauvin. Rolando. Thauvin. Avec de ses gliers. C'est joué en profondeur. Il n'y a personne au centre. Mais Michy va essayer de centrer quand même, je pense. Michy qui crochette. Qui joue une poisse courte avec Thauvin en surface. Thauvin qui résiste. Thauvin, il en fait du boulot. Oh là là. Pourquoi s'est-il pas écroulé ? Là, ça a mérité un pénalty. Il s'écroule sur le contact. Il y a pénalty là. Ça fait rester debout. Ça va bien de faire son solide là. Mais il faut jouer le coup des fois. Attention. Michy va jouer. Qui récupère. Qui va frapper. Allez Michy. La passe. C'est bien. La Saladiera. La 1-4. Le 2-0. La Saladiera. Perte de balle. La pression. Elle est là. Marseillaise. 2-0 pour Marseille. Bien ça. Bien. Bon là, s'il n'a jamais marqué. Je pense dans cet objectif. Marseillais. Il s'est repris. On n'y peut pas. En Ligue 1. Ah, il a marqué un but quand même. Un but, une passe décisive. En Ligue 1. Bon, la Saladiera. Et là, il a pris la lucarne. Il a mis la boulet. Il nous a fait une Matuidi. La Saladiera. Quand je dis qu'il ne fait pas du boxe-to-boxe comme Matuidi. Mais virtuellement, en tout cas. Il joue son rôle à fond. Et il profite. Voilà. Ça a profité d'une grossière erreur défensive. De la part de l'Athlétique Bilbao. Avec une récupération de Michi Batshoi. Qui a quand même réussi à servir la Saladiera en décalage. Et ça fait 2-0 pour Marseille. Vraiment, ça serait bien. Ce genre de prestations. On sait qu'ils font du beau boulot en Ligue Europa. Quand même. Les Marseillais. Ou ils avaient des difficultés face à une équipe. Je ne sais plus son nom. Je revois ça. Dans. Calendis résultat Ligue Europa. Ils avaient perdu face. Au Slovan Liberek à domicile. Mais sinon, ça a plus des victoires. Deux victoires et une défaite. Ils avaient tapé Braga 1-0. Ils avaient tapé Groningen 2-1. Ça a été toujours limite. Qu'un seul but d'écart. Pourtant, à l'extérieur. Ils avaient fait 4-2 face à Liberek. 3-0 face à Groningen en début de compétition. Mais bon, pour le moment, c'est une génération positive. Attention, la récupération peut-être de Saint-Rosé. Parce qu'il y a le décalage avec Saint-Rosé qui peut accélérer. Centré au second peut-être. Le centre, la tête de Rolando. Belle défense. On n'a jamais vu une défense aussi bonne côté Marseille. Mais bon, il y a eu quand même des occasions. Il faut le noter. Il y a eu un très très bon Mandanda Enormous. Qui sauve son équipe à de nombreuses reprises. Et là, la frappe extérieure, elle est parfaite. Elle ne peut pas être mieux logée. Et là, les supporters à Marseille doivent être heureux. Ce match virtuel reste à confirmer IRL. Ça va être sûrement beaucoup plus compliqué. Face à cette équipe de la Tlético-Vilbao. Et rappelons-le, elle finit première de son groupe. Et c'est pour ça qu'elle recevra lors du match retour. Donc voilà. Mais pour le moment, le boulot est fait côté Marseille. Magnifique. Corner à suivre quand même. Il ne faut pas encaisser de but. Parce que demain, ce serait remettre cette équipe en ballotage favorable pour le retour. Même si Marseille attaquerait ce match retour qualifié. Mais ce but à l'extérieur pourrait être enquiquinant. Surtout que ça gère bien pour le moment. Il y a eu un excellent Mandanda. Il reste que cette équipe peut très bien réagir. Il reste encore du temps. Attention avec Hadouri. Ils essayent. Ils essayent. La frappe ! Mandanda qui va encore chercher. Ça tente de loin. Parce que finalement, le bloc marseillais est quand même assez compact. En termes de combinaison, ça ne passe pas. Alors on tente. Il se laisse la chance de loin. C'est vrai qu'en plaçant trois milieux défensifs. Enfin, trois milieux centraux à vocation défensée. On va dire avec un las qui est plutôt relayeur. J'ai placé haut. Mais c'est plutôt délicat pour eux de passer. De Segui qui poncelle le corner. Mais voilà. Ils tentent. Ils tentent. On sent que cette équipe est supérieure de l'Atlétique Bilbao. Bon, on sent. Marseille a fait un très très beau match quand même virtuel. Donc on ne sent pas vraiment non plus notablement, sensiblement la supériorité athlétique Bilbao. On voit qu'ils veulent pousser. Ils aimeraient bien. Ils pourraient. Ils sentent une très bonne défense pour le moment. Il y a un très bon gardien de Marseille. Allez, le corner. Ils ont besoin de cinq corners. Et ils tentent encore. Allez, Mandanda va sortir peut-être. C'est excentré. Cette tête. Et Mandanda, attention, il relâche dans l'axe. Et non, le de là, il est là. Il n'y avait pas d'erreur de Mandanda. Et malheureusement, il remet ce ballon en jeu. Alors qu'elle passait peut-être au-dessus des caches, cette première tête. Il l'a remis dans le jeu. Et malheureusement, faire confiance à Nkulu là-dessus. Ah non, c'est la barre. Ça rebondit sur la barre. Ce n'est pas Mandanda qui vient la... Il n'est pas coupable, Mandanda. Ce n'est pas lui qui vient la remettre. Et malheureusement, Nkulu, il est où sur Williams ? C'est de s'aiglier. Et malheureusement, ce n'est pas le meilleur joueur pour s'imposer dans les airs. Oh là là, le plan. On pourrait voir ses couilles à Williams. Williams. Inacquis Williams. Bon, c'est cruel, dommage. Ah, ce but encaissé là, qui fait... Il est espagnol, Williams. 7 buts marqués en Liga. Une passe décisive. Et il vient chercher ce ballon de la tête après cette barre transversale. Ils avaient de la chance, les Marseillais, sur ce pénalty. Là, il manque un petit peu de chance sur cette barre transversale qui remet le ballon en jeu. Alors que Mandanda était dans les choux ensuite. Mais bon, on ne peut pas lui reprocher. À moins d'anticiper cette barre transversale. Ça va vite. La trajectoire du ballon, il panique un peu. Mais bon, il a fait tellement d'arrêts déjà qu'il pourrait peut-être faire confiance à sa défense au bout d'un moment. Il n'y a pas eu de confiance. Attention, pas de perte de balle. Peut-être le plus offensif côté Marseille. Et attention, pas d'apprécier ce deuxième but. 1-2-2. Ce serait vraiment cruel. Ça, c'est bien joué de Segui. Il va peut-être se rattraper. Parce qu'il va crocheter. Il va chercher la passe. Avec Romão. Décalage. Le centre à venir de Thauvin. Thauvin qui crochète. Qui joue le 1-2 avec Dessegui. On revient en arrière. Isla. Romão. Avec la passe. La frappe de Michi. Dommage. En première intention. Mais c'est dans les gants. Raul Jans. Bien joué de belle tête. Qui permet de garder la possession sur ce décalage. Sur ce dégagement. Bon pressing d'Isla. Dommage. Il y a un pressing Marseille. Il y a de la qualité. Attention. C'est contre-attaque. Parce que ça peut accélérer. Il est tombé de Segui. Le pauvre. Le pauvre. Il n'a pas de chance de centre au second. Là. Mais Mankillo. Pourquoi tu fais un contrôle de poitrine ? Dégage-moi ça. Il a quand même récupéré. Avec Sarr. Là c'est Nadia. Isla. Le décalage. Avec Thauvin. Allez Thauvin. Il avait fait une bonne entrée. Mais on le trouve un petit peu éteint maintenant. Alors qu'on a besoin de lui offensivement. Romão. Décalage. Avec Mankillo. Sarr. Romão. Ouais. Le décalage. Il est là. Il est là. Allez Mankillo. L'accélère. Pourquoi tu n'accélères pas ? Il crochète. Il va rejouer dans l'axe peut-être. C'est bien fait. Romão peut être la situation de frappe. Mishibachouali. La Saladiar a la frappe. Mais c'est pour Erin. Il faut que Mishibachouali prenne sa chance. Pas de la tête qui s'impose. Allez. On récupère ce ballon. C'est bien. Il reste 10 minutes de jeu encore à jouer. Mankillo qui résiste. Mankillo qui résiste. Mankillo. Bien. Mankillo. Excellent ça. Avec Bouna Sarr. Il rentre en cours de match. Bouna Sarr. Qui est passé. Technique de Bouna Sarr. Mishibachouali. Excentré. La porte de tacle. Chaque à suivre pour les Marseillais. Les changements à venir pour Marseille avec Rabillard qui rentre. Ah non. C'est Fletcher. Attends. Fletcher est là. Fletcher. Assez intéressant en attaque. Il a permis l'ouverture du score sur pénalty. Il a fait quelques frappes pour mettre en danger le gardien. Il a fait la passe décisive pour la Sanadiara. Assez bon hein Mishy. On va voir si Fletcher permet de marquer ce 3 buts à 1. Qui serait pas mal. Allez. Mankillo en surface. Le centre second. La parade. Dererine. Et touche à suivre à nouveau pour Marseille. Thomas va s'en charger ou non. C'est de Séglier. C'est de la terre partout. Il est en combat de boue ou quoi. La Sanadiara. Le jeu excentré avec Bouna Sarr. Allez Bouna Sarr. Il va faire reculer avec Isla. Bouna Sarr. Isla. Récupéré par Mankillo. C'est une formation offensive. A vocation offensive. Thomas Fletcher. On pousse à côté Marseille. On pousse attention à une éventuelle contre-attaque. On est passé à une formation beaucoup plus offensive. Il faut mettre le 3-1. Sarr. Bouna Sarr. Qui va centrer. C'est fait. La tête. La récupère. Ouh là. Ça se bat. Ça se bat. Ça va être récupéré. Voilà. On forme en Kilo. C'est fait. Ça circule avec de Séglier. En surface Thauvin. De Séglier qui résiste. Qui va centrer. C'est récupéré par Fletcher. La frappe des Fletcher. Le poteau. Le Fletcher. C'est récupéré ça. Par Omao. Le centre. Attention. La contre-attaque. Benat. J'espère qu'elle va être mal négociée cette contre-attaque. Il faut se replacer défensivement. C'est fait. Il résume du temps additionnel. Mais Fletcher a la balle du 3 buts à 1. Il trouve le poteau en angle fermé. Délicat. Mais ça a poussé côté Marseille. On ne peut pas leur reprocher d'avoir tenté les choses. Ils ont empressé un but. Vraiment dommage. Il y a vraiment proche de 2-0. qui laissait au furet un match retour avec un potentiel de qualification. Attention. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Pour la porte. Aux avant-postes. Oui, la porte. C'est pas un attaque en l'élu aussi. Il a voulu essayer de se rattraper de sa main. Il était hors-jeu. Je lui avais dit hors-jeu. Et il y avait bien hors-jeu. Très bien. Allez, on prend son temps pour dégager Rolando. Ça va siffler cette fin de match sur le score de 2 buts à 1. Comme les Parisiens en Ligue des Champions, on préfère jouer court. Bien, on garde la possession. Isla. C'est terminé. Les Marseillais s'imposent. Bravo. Bravo. C'était une belle proie. Quel beau stade avec ce pan-là. Magnifique. La verticale. Très agréable. Je ne sais jamais le rouleau de roule. Mais pourquoi pas. Un beau stade aussi. Je dirais sûrement en fin de mois, j'espère, dans le stade des Lumières, dans le parcuel. Un beau travail de l'As pour ce deuxième but. Qui permet à Marseille d'y croire et qui abordera ce match retour en étant qualifié. Il faudra bien négocier éventuellement le match nul à l'extérieur. On sait que Marseille n'est plutôt pas mauvais à l'extérieur, alors qu'à l'homicide, c'est son point faible. Donc là, 2-1. Bon, c'est à l'image des précédents matchs. Sauf que là, ils affrontent une équipe qui est largement supérieure à celle qu'ils ont affrontée lors des précédentes rencontres. Donc, c'est bien joué pour Marseille. Avec une envie qui sera peut-être tout autre à celle de Ligue 1. Avec ce sérieux, cette application, avec un petit peu de chance. Bien aidé par l'arbitre sur cette main de la porte. Peu évidente. Mais bon, c'est plutôt pas mal. On peut être heureux. On peut être heureux pour les Marseillais. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des supporters parmi mes abonnés de ce club de l'athlétique Bilbao ? Peut-être qu'on aurait préféré un commentaire plus neutre. Mais non. J'ai été... Voilà. J'ai été encourageant pour cet effectif Marseillais qui a bien répondu sur le terrain. Donc, félicitations. Et puis, à un moment donné, voilà. Tu vois les arrêts qu'il fait. Comme ça. Il va la chercher. Magnifique. Et il y a un arrêt encore plus notable. Je ne sais pas si on... On ne le verra pas. Mais il y a un arrêt. Il est vraiment énorme. Un bout portant. Il va la chercher. Il la repousse. Alors qu'on ne le voit pas dans ses ralentis. C'est dommage. Peut-être qu'on va le voir dans les moments forts. Non, je pense qu'il y a que les moments forts qui sont présentés en ralenti. Et là, la frappe. Magnifique. On ne peut pas être mieux placé. Magnifique. La Sanadiara. Le Las. Qu'on retrouvera avec l'équipe de France. Bien évidemment. Enormous. Je préfère un Gonallon et tout ça. Mais bon. Les performances de Las. On ne peut pas les critiquer. Là, c'est une barre transversale. Dommage. Il pensait la repousser en corner à nouveau. Malheureusement, elle rebondit avant sur la barre. Il est par terre. Ensuite, il est dans les choux. Il fait confiance à une coulou dans ces genres de Rolando. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait que le pauvre De Séglier qui n'a pas pu malheureusement. Mais il était bon De Séglier. Bien supplé. Benjamin Mendy qui est en phase de reprise. Puis bon, Manquillo d'habitude qui est à gauche et Djadjadj à droite. Mais là, on a dû faire comme on l'a pu. Tire à tes arrêts. On n'a pas le deuxième arrêt de Mandanda. Non, on n'a pas. On n'a que celui-là. Malheureusement. Dommage. Aller vers continuer. Oui, aller vers continuer. Ah, ça fait quoi triangle ? Ah, c'est juste pour aller vers continuer. D'accord. Donc voilà. On voit les occasions. Ça a été relativement équilibré. Mais la mainmise du ballon a été marseillaise. Et le résultat est en conséquence. Puisqu'ils ont pris plus d'initiatives. On le voit. Enfin, presque autant. Mais plus de réalisme. Huit tirs cadrés. Et voilà. Michi Batshuayi. La Sanadiara. Et Williams qui vient un petit peu gêner cette grosse victoire. Avec ce but. Mais bon, de toute façon, c'était logique que ça les rentre. Pas presque logique. Parce qu'ils ont vraiment eu des occasions assez notables. Sans un grand Mandanda. Qui sera peut-être quand même homme du match. Parce que vraiment, il y a la victoire derrière. Donc, qui est homme du match d'ailleurs ? Attends, il n'y a pas d'homme du match. Merci. Merci le jeu. Il y a quand même un 7-5 pour... Ah non, si c'est Michi Batshuayi à 8-3. Donc Mandanda en s'inclinant. Malheureusement, on n'est plus homme du match. Mais pour moi, voilà. Il y a le cœur quand même. Il y a le cœur parce qu'il n'est pas vraiment sur le but. Il y a la barre transversale. Voilà. Derrière, il y a quand même du boulot. Ouais, 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 ouais. Bon, Michi, Michi. Avec passe décisive en plus. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas lui accorder cette note et cette statistique du match. Et le fait qu'il soit le meilleur joueur de cette rencontre. avec un but et une passe décisive. Bravo, Michi. Bravo, le Belge. Belle performance. Voilà. Bon, on va se quitter là-dessus, mes chers compatriotes. On se retrouve très prochainement, bien sûr, pour un nouveau match. Et j'espère que ce match vous aura plu. Les fans marseillais, on l'a vu, le jeu, ce n'est pas moi qui décide. Le jeu a été en faveur, cette génération, en faveur de Marseille. Ce qui fait plutôt plaisir quand on supporte ce club. Moi, je ne supporte pas spécialement. Mais bon, en Ligue européenne, en compétition européenne, je suis pour les clubs français. Donc, bravo. Bravo. Et on espère IRL, pardon, la même performance des Marseillais. Ciao, ciao. Merci à tous encore de me suivre. Et à la prochaine. Merci à tous.